Bonjour à tous ! Quand on fait de l'arithmétique, on travaille avec des nombres réels. C'est-à-dire que ce sont des nombres qu'on connaît, on sait ce qu'ils valent. Par exemple, si on doit faire 23 plus 5, on a les nombres sous les yeux, on peut calculer. Le résultat, ce sera 28. De la même manière, si on veut calculer 2 fois 7, si on veut calculer 3 divisé par 4, peu importe, à chaque fois, on a les nombres sous les yeux, on connaît leurs valeurs, et ça nous permet de faire l'opération qu'on a envie de faire. Quand on commence à faire de l'algèbre, on se met à travailler avec une notion dont on a déjà parlé, qui est la notion de variable. On introduit des variables avec lesquelles on travaille. Et qu'est-ce que c'est qu'une variable ? En fait, c'est rien d'autre qu'une valeur dans une expression qui peut changer. Par exemple, si j'ai l'expression x plus 5, ici x c'est ma variable, et x peut prendre différentes valeurs. Regardez. Par exemple, tenez, x peut tout à fait être égal à 1. Et si x est égal à 1, alors que vaut mon expression x plus 5 ? Eh bien, on remplace x par 1, x devient 1, et x plus 5, ça devient 1 plus 5, c'est-à-dire que c'est égal à 6. Mais, encore une fois, ça dépend du contexte, on pourrait tout à fait avoir que x est égal à moins 7, par exemple. Et dans ce cas-là, dans mon expression x plus 5, je dois remplacer cette fois x par moins 7. Et moins 7 plus 5, ça fait la même chose que 5 moins 7, c'est-à-dire que c'est égal à moins 2. Donc, comme vous pouvez le voir, mon expression x plus 5, elle a changé selon la valeur de x, parce que x était une variable, et que selon le contexte, cette variable peut prendre différentes valeurs. Maintenant, quelque chose qu'il va falloir distinguer aussi, c'est qu'on ne traite pas les variables exactement de la même manière, selon qu'on a des expressions ou des équations. Donc, on va bien distinguer ces deux notions, et on va commencer par les expressions. Qu'est-ce que c'est qu'une expression mathématique ? On va parler des expressions. En fait, une expression, c'est rien d'autre qu'une affirmation concernant une quantité. Ça peut être la description d'une certaine valeur mathématique. Par exemple, juste au-dessus, comme expression, on avait x plus 5. C'est une certaine valeur qui dépendra de notre variable. Une autre expression, par exemple, ça pourrait être y plus z. Ici, j'ai une expression avec deux variables, y et z. Ça décrit une certaine quantité qui dépend et de y et de z. Par exemple, si y est égal à 2 et que z est égal à 3, ça vaut 2 plus 3, ça vaut 5. Si jamais y est égal à 0 et que z est égal à moins 1, ça vaut 0 plus moins 1, ça vaut moins 1. Donc ici, j'ai une expression qui dépend de mes variables. C'est une quantité mathématique. Ensuite, on a les équations. Et une équation, c'est quelque chose qui apparaît quand on veut traduire une égalité entre deux expressions mathématiques. Donc maintenant, on va regarder ce que c'est qu'une équation. On va parler des équations. Comme je viens de le dire, une équation, c'est juste une égalité entre deux expressions. Par exemple, on pourrait avoir x plus 3 est égal à 1. Ici, j'ai une expression. 1, c'est aussi une expression. C'est une expression toute simple, mais c'est quand même une expression mathématique. C'est une valeur. Et finalement, quand on a une équation, notre variable, elle ne peut plus vraiment prendre n'importe quelle valeur. Résoudre une équation, ça consiste justement à trouver les valeurs que peut prendre notre variable qui rendent notre équation exacte. Par exemple, ici, je suis sûr que vous l'avez déjà fait dans votre tête. Il faut que x soit égal à moins 2 pour que x plus 3 soit égal à 1. Il n'y a qu'une seule valeur possible pour notre variable, c'est moins 2. C'est la contrainte qui lui est imposée par notre équation. Mais attention, une équation, ça n'impose pas forcément qu'une seule valeur possible à nos variables. Par exemple, si on a l'équation suivante. x plus y plus z est égal à 5. C'est une équation, on a une égalité entre deux expressions. Et nos variables peuvent prendre différentes valeurs. Et il y a différentes solutions qui vont rendre cette équation exacte. Par exemple, si je vous donne les valeurs de y et de z, vous pourrez trouver les valeurs de x. On va le faire, tiens, comme exemple. Si jamais y est égal à 3 et z est égal à 2. Dans ce cas-là, que devient cette équation ? On remplace y par 3, on remplace z par 2. Et on se retrouve avec x plus 3 plus 2, ça fait 5. x plus y plus z, ça devient x plus 5 qui est égal à 5. Et dans ce cas-là, ce genre d'équation, on sait le résoudre. Quelle valeur doit prendre x pour que x plus 5 soit égal à 5 ? C'est égal à 0. Mais on aurait pu trouver d'autres solutions à cette équation si on avait choisi d'autres valeurs pour y et z. Par exemple, si je vous avais pris y égale 0 et z égale 2, il aurait fallu que ce soit x qui vaut 3 pour avoir x plus y plus z qui soit égal à 5. Donc ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est qu'une variable, ça peut prendre différentes valeurs. Une expression, ça traduit une valeur mathématique qui va en général dépendre d'une variable, pas forcément. Et enfin, une équation, c'est une égalité entre différentes expressions. Et dans ce cas-là, notre variable ne peut pas forcément prendre n'importe quelle valeur, il faut qu'on trouve les valeurs qui rendent l'équation juste. Parfois, il n'y a qu'une seule solution, parfois, il y en a plusieurs. Pour bien comprendre tout ça, on va continuer, on va s'entraîner un petit peu à calculer des expressions en fonction des valeurs de nos variables. Mettons par exemple qu'on veuille calculer l'expression x élevée à la puissance y. Supposons maintenant qu'on donne des valeurs à nos variables. On va, pour l'instant, supposer que x est égal à 5 et y va être égal à 2. Dans ce cas-là, que devient notre expression ? Eh bien, x est égal à 5, donc on va remplacer x par 5. et y est égal à 2 et on avait x puissance y. Donc, on va avoir x puissance 2, puisque y est égal à 2. On se retrouve donc à devoir calculer 5 puissance 2, 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5, et le résultat, c'est 25. Dans ce contexte-là, quand x est égal à 5 et que y est égal à 2, x puissance y est égal à 25. Mais on aurait pu aussi choisir d'autres valeurs pour nos variables. Par exemple, si x est égal à moins 2 et que y est égal à 3, dans ce cas-là, notre expression devient x, c'est moins 2, qu'on va cette fois élever à la puissance 3, parce que y est égal à 3, x puissance y devient moins 2 puissance 3, et moins 2 puissance 3, c'est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. On peut même s'amuser sur des exemples encore plus compliqués. Par exemple, disons qu'on va y calculer l'expression racine carrée de x plus y moins x, et qu'on choisisse comme valeur pour nos variables que x est égal à 8 et y est égal à 1. Prenons ça. Alors, que devient notre expression ? Notre expression, elle devient racine carrée de 8, je remplace x par 8, et je vais remplacer x par 8 à chaque fois que je vois un x. Donc ça devient racine carrée de 8 plus 1, moins 8, parce que je soustrais x, et encore une fois, je remplace x par 8. Maintenant, cette expression, on peut la calculer. 8 plus 1, ça fait 9, donc finalement, on calcule racine carrée de 9, moins 8. Racine carrée de 9, c'est 3, car 3 fois 3, ça fait 9. Notre expression devient donc 3 moins 8, et finalement, on conclut, 3 moins 8, c'est moins 5. Notre expression x plus y moins x est égale à moins 5, quand on choisit de donner à nos variables x et y les valeurs 8 et 1. Voilà pour ces quelques exemples. C'est fini pour cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir. Merci.